Bon, maintenant qu'on a notre liste des fichiers de notre fameuse clé G, on va s'intéresser à compléter le premier onglet présentation. J'ai retrouvé un autre exemple, je vais m'appuyer sur celui-là. Bon, le même principe, ici on a l'extraction par un filtre avancé des fichiers en fonction de l'extension, si c'est un fichier de texte, un fichier Excel, etc. Ici j'ai caché parce qu'il y avait des informations personnelles, mais c'est donc l'extraction en fonction du dossier dans lequel se trouve le fichier qu'on recherche. Allez, c'est parti, on y va ! Bon, avant de s'attaquer au filtre de nos fichiers en fonction de l'extension, on a quelques petites manipulations à faire, vous allez voir que c'est très simple et rapide. Vous remarquez ici dans le tableau qu'on a bien le nom du répertoire et du dossier, le nom du fichier, mais on n'a pas le nom du fichier complet. Eh bien, on va le faire. Je vais donc rajouter une colonne à ce tableau et je vais nommer la cellule, enfin l'entête, je vais mettre nom complet. On saurait que c'est le nom complet du fichier. Et ici, je vais simplement rentrer une formule, concaténer, on va concaténer ça et ce qu'il y a en colonne A. J'entre et voilà, étant donné qu'on a affaire à un tableau, les lignes qui suivent se sont remplies automatiquement avec la même formule. Ce que je vais faire, ça je vais le mettre dans une taille plus petite. C'est simplement pour gagner de l'espace que je fais ça. Voilà. On va donc maintenant s'occuper aux extensions. Je me mets sur la première ligne de mon tableau sans inclure l'entête. CTRL-SHIFT, flèche du bas, je copie, je vais un peu plus loin et je code en valeur tout simplement pour ne pas avoir ce problème de couleur. Ici, bien entendu, on va supprimer les doublons. C'est bien ça, ok. Il reste 10 valeurs. C'est parfait. Bon, ça c'est centré, le reste non, je ne sais pas pourquoi. On peut le centrer si on veut. Bon, ce n'est pas centré, ce n'est pas grave. Je vais reprendre ça, CTRL-C, un peu plus loin, donc sur I, et je vais faire un collage en valeur. Allez, on va maintenant trier nos extensions. Alors, en premier, on aura des points DOC, DOCX, etc. Ici, on va s'occuper des fichiers Excel. Est-ce que j'en ai un autre ? Le voilà. Ensuite, ici, on va mettre, là, tiens, le PDF. A côté, on va mettre tout ce qui est images. Qu'est-ce qui nous manque alors en images ? Tiens, on a encore celui-là. Et en dernier, je vais mettre tout ce qui est audio et vidéo. Rien ne vous empêche, vous, de séparer les vidéos, les audios, si vous voulez. Je vais étendre ça. Eh bien, regardez, on a... Alors, c'est bien centré, pourtant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Tout simplement, on vient de définir en 30 secondes toutes nos zones de critères de nos filtres avancés. Il nous reste à faire le filtre avancé. On y va. Je vais passer par l'enregistreur de macro. Donc, ici, on va nommer notre macro filtre. On va s'occuper de Word en premier. Filtre Word. OK. Alors, filtre très soulignement, bien entendu. On y va. Données. Filtre avancé. Copier vers un autre emplacement. Ma plage. Il faut bien prendre tout le tableau. Et là, on ne l'a pas. Je vais faire un zoom. Je vais regarder ma petite flèche. Elle est en biais. Je clique une fois. Je clique une deuxième fois pour inclure les entêtes de colonne. C'est parfait. La zone de critères. Ça va être ça pour les fichiers DOC. Et copier dans. Il me faut quatre colonnes. Je vais supprimer ça. Je vais le copier juste en dessous. Un, deux, trois. Je recommence. Un, deux, trois, quatre. Extraction sans doublon. OK. Et voilà notre filtre qui est exécuté. J'arrête la macro. Donc, rappelez-vous, un filtre avancé, on ne peut afficher le résultat de ce filtre que sur la feuille où s'exécute le filtre avancé. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on voudrait que ça, ça s'affiche sur la feuille 1. Donc, on va passer par la macro pour détourner le problème. Oh, j'y arriverai. Alors, je cherche ma macro. Là, voilà. Filtre fichier Word. Donc, il y a déjà pas mal de trucs qu'on va effacer. Ça, on n'en a pas besoin. On lance la macro depuis la feuille 2. Donc, ici, je vais mettre feuille 2. Donc, ça, c'est bon. Le filtre est bon ici. Ici, je rajoute feuille 2. Et par contre, ici, je voudrais que ça se mette en feuille 1. La cellule, alors ça sera B10, B, C, D, E, jusqu'à E. Donc, en priori, ça devrait fonctionner. On va lancer le truc. On va aller regarder le résultat. Ça, c'est bien mis. Bon, bien entendu, le résultat n'est pas très, très esthétique. Et donc, on va améliorer notre macro pour que ce soit plus propre, plus présentable. Allez, on y va. Alors, ça, j'ai le module 1. Qu'est-ce qu'il y a dans le module 1 ? Il n'y a rien. Je vais le supprimer. Il n'y a rien non plus. Je supprime. Pas de pas de pas de ne supprimer. Le module 2. Voilà. Ici, on va déjà en premier bloquer notre écran. Application script. Update. Egal. Fals. Et tout de suite, en fin de macro, je vais le débloquer. Application script. Egal. Trouve. Ça, c'est fait. La deuxième chose. Donc, on va lancer maintenant notre macro depuis la feuille 1. Donc, je vais dire, dans un premier temps, d'effacer tout ce qui est inscrit sur la feuille 1 de la colonne B10 jusqu'à E500. Je vous remontre un B10, E500. Alors, 500, si on tombe sur une liste beaucoup plus longue, je me mets de la marge. On y va. Alors, feuille 1, range, B10, E500, clear. Alors, en faisant appel à clear, j'efface non seulement le contenu des cellules, mais aussi tout le maquillage, les couleurs, etc. J'efface absolument tout. J'appelle donc ensuite le filtre. Donc, a priori, normalement, ça devrait bien, je vais quand même bien se faire. Je vais quand même vérifier. On est bien sur la feuille présentation, développeur, macro, exécuter. Oui, c'était tellement vite qu'on ne voit pas grand chose. Ce que je vais faire, je vais effacer ça. Macro, Word. C'est bon, ça fonctionne bien. On va en profiter pour continuer notre amélioration de présentation. Je vais me remettre. Voilà. On va s'intéresser. Alors, déjà, une chose. Regardez la colonne. Celle-ci, par exemple, B, C. Alors, C, D et E. On n'a pas l'utilité de la voir, donc je vais les masquer. Par contre, ici, cette cellule B10, moi, je ne veux pas même, je veux quelque chose de plus parlant. Donc, on va s'occuper de la cellule B10 et en même temps, on va en profiter aussi. On va sélectionner la colonne B pour la mettre à 80 de large. De façon à ce que on ait ça, peut-être même encore un peu plus large. Allez, on y va. Comment je vais formuler ça ? Et bien, je vais sélectionner, donc, la colonne, colonne, avec un S, B, B, Select, et sélection, point, colonne, L, O, C, L, I, N, L, A, sans S, Largeur, en anglais, ça se dit 8, égale 80. On va s'occuper maintenant du maquillage de la cellule B10. Alors, avec la cellule B10, on va faire un certain nombre d'actions. Donc, c'est pour ça que j'appelle, j'utilise with. Et si j'ai with, je dois avoir un end with. On va déjà lui donner sa valeur. On ne veut pas que ce soit name. Alors, on va lui dire que la valeur de B10, donc, on a juste à taper value, elle sera égale à, on peut faire des petits dessins, 1, 2, là, on va mettre fichier word. 1, 2, 1, 2, 3. On va intervenir sur la police. On va lui dire que la police, donc, il se dit fonte, elle sera de couleur blanche. Fonte color, égale RGB. Alors, le blanc, c'est 255, 255, 255. Le noir, par contre, c'est 0, 0, 0. On va dire que cette police-là, on va la mettre en gras, donc, c'est Bolt, égale True. Qu'est-ce qu'on peut ? On va la mettre en taille 18, fonte size, égale 18. Est-ce qu'on a encore autre chose ? Ah, on va mettre la cellule, on va lui mettre, la coloriser, le fond de la cellule. Donc, là, c'est intérieur, point color, donc, la couleur intérieure, égale. Donc, on va prendre un bleu foncé. Ça va être en bleu foncé, 44. Je vous expliquerai comment j'ai obtenu ces chiffres-là, après. 174. Donc, là, j'ai une faute de frappe. Intérieur, color, égale. Ah, bah oui, on va peut-être pas mettre de guillemets, ça sera aussi bien, c'est des chiffres. Voilà. On va aligner le texte de la cellule, autant en largeur que en hauteur. Donc, point horizontal alignement égale xlcenter. Et en vertical, vertical alignement égale xlcenter. Est-ce qu'on a tout fait ? La police, ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a terminé avec le traitement de notre cellule B10. Il nous reste encore quelque chose à faire. Donc, je vous le montre ici. Eh bien, c'est de coloriser les lignes. On va le faire. Je vais tout de suite me remettre sur le bon fichier. Voilà. Alors, on a besoin de connaître le numéro de la dernière ligne de notre plage de cellule où il y a le nom des fichiers. Donc, on va déclarer cette variable. Dimderling à certains intègres. Donc, c'est une donnée numérique. On va la définir. Derling égale. Feuille orange. Donc, on est dans la colonne B. On va se mettre 5000. Là, on a vraiment de la marge. Ça m'étonnerait qu'on ait 5000 dossiers. Même 1000, ça serait largement suffisant. Point end. Ça, vous connaissez cette formule. XL up. Point rho. Pour avoir le numéro de ligne. Et c'est ici qu'on va faire une boucle. For i égale 11. Tout dernière ligne. Pourquoi 11 ? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Next i. On reprend notre feuille. Ici, c'est le titre. La première ligne, c'est bien 11. Donc là, on aura affaire aux lignes impaires. Alors, toute dernière ligne. Mais une ligne sur deux. Donc, step 2. Ici, on va lui dire que la cellule. Alors, la ligne, ça sera i. La colonne, ça sera 2. Puisqu'on est sur la colonne B. Point intérieur. Point color. Égal rgb. Et ici, il faut donc le code couleur d'un bleu un peu plus clair. Je l'ai noté. J'espère que je ne me suis pas trompé. Où est-ce que je l'ai noté celui-là ? Donc, voilà. 153. 204. Et 255. Ça, c'est pour les lignes impaires. On va faire la même chose pour les lignes paires. Donc, on ne s'embête pas. CTRL-C. CTRL-V. Par contre, ici, ça sera la ligne 12. Et au niveau des couleurs, le code 209. 232. 255. Voilà nos lignes impaires, nos lignes paires. Je vais rajouter quelques petits commentaires. Mieux paires. Et bien, on a terminé notre macro. On peut éventuellement, quoi que, je ne sais pas si ça serait que le tout. Je vais le faire quand même. feuille 1, range. A1, select. Ça y est, la macro est terminée. Je vais retourner là. Et on va la lancer. Macro. Word. Exécuté. Et voilà. Bien entendu. Regardez ici. Je vais de nouveau l'afficher. On a bien l'extension, on a bien le tiers. Et donc, apérodinatoire, apérodinatoire, c'est parfait. Et je masque, ça nous sert à rien. Et bien, une fois qu'on a fait Word, on va faire Excel. Et vous allez voir, ça va être très rapide. Je prends toute ma macro. Je la copie. Je la colle. Donc, on va modifier ce qui a modifié. Donc, ça sera plus Word, mais ça sera Excel. Ça, ça ne change pas. Par contre, le critère, la zone de critère va être modifiée. On va aller regarder ce que c'est. La zone de critère, ça sera J1 à J3. Donc, on change simplement ça. J1 à J3. Alors, que ce soit en minuscule ou en majuscule, ce n'est pas grave. Excel comprend. Par contre, ça va bien se recopier sur la feuille 1, etc. La largeur de la colonne B reste toujours à 80. Ici, ça ne sera plus du Word, mais ça ne sera plus du Excel. Et on n'a plus qu'à changer les couleurs de nos lignes. Alors, pour le titre, un vert foncé, ça sera 0, 128 et 0. Je prends un thème vert. Les lignes impaires, est-ce que j'ai noté ? Oui, ça serait ça. Je pense que je ne me suis pas trompé. 114, 208, 114. Et pour un vert encore un peu plus clair, 195, 235 et 195. Voilà. On a fait notre macro pour extraire les fichiers Excel. Il vous restera donc à faire la même chose pour les PDF, la musique, etc. Donc, pensez à changer le titre de contenu de la cellule B10. Et puis, la zone de critères qui change et les codes couleurs. Ça va assez vite. On va se remettre sur la feuille présentation. On va lancer la macro Excel. Exécuter. Voilà les fichiers Excel. Bon, le choix des couleurs, ça vous appartient. Même ici, vous pouvez inventer quelque chose si vous voulez que ce soit plus joli. Bon, on a deux macros. Il faut créer des boutons et puis affecter les boutons. Donc, ça, je l'ai fait. Ah, est-ce que je l'ai gardé ? Non. Papa, je l'ai perdu. Eh oui. Bon, ça va bien. On va le refaire. On va insérer une forme. Ou vous pouvez insérer une image, ce que vous voulez. Moi, pour aller plus rapidement, je vais faire une forme. La voilà. Je vais la mettre... En bleu. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, alors. Je vais la remplir de texte. Alors, ça sera le texte en gras. Il sera en blanc. On peut même grossir un peu le texte si on veut. Et ça sera centré. Et avant de taper le texte, ce que je vais faire... Anticontrôle D, il n'a pas voulu le faire. Contrôle D, ça me copie la même chose. Donc, vous aurez autant d'images ou de formes à faire qu'il y aura de... Comment dire, d'extension. Donc, je ne sais plus combien il y en a au total. Un, deux, trois, quatre, cinq. Vous en aurez peut-être moins ou plus. Ici, ça sera Excel. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre en vert. Ce que je vais faire, c'est pas pour vous faire, là. Oui, on va prendre celui-là. Bon, là, c'est quand même point de détail. Modifier le texte. Ici, c'est un peu Word. Word, en majuscule, ça serait mieux. Et ici, modifier le texte. Et Excel. Il ne reste plus qu'à affecter les macros correspondantes. Word. Clique droit de la souris. Affecter une macro. Ici, ça sera Excel. OK. Je vais refaire autre chose. Alors, ce que je vais faire, maintenant qu'il y a des macros, il faut faire attention à manipuler. Je voudrais les déplacer. Mettre un peu au centre. Voilà. Je vais rajouter une forme. Je vous expliquerai pourquoi après. J'insère une forme. Je vais la prendre, tiens, comme ça. Là. Je vais faire un remplissage. Tiens, je vais prendre une texture. C'est pas mal. Et surtout, je vais la mettre en arrière-plan. Je vais la déplacer. Ensuite, je sélectionne tous mes objets pour les grouper. Je les groupe tout simplement pour faire ça. Bon, une fois qu'on a fait ça, ce que je voudrais faire, donc on va insérer une flèche. Et cette flèche-là se mettra ici. Et en fonction de la position que je vais, comment dire, la position de ma cellule sélectionnée, je veux que la flèche, elle bouge au fur et à mesure. Donc, on va déjà dessiner une flèche, insère une forme. Je vais prendre celle-ci. Voilà, je vais la mettre en noir. Si il me plaît. Ce que je vais faire ici, je vais rallonger la hauteur de ligne. Ah ben, elle était déjà 18. C'est parfait. Donc là, elle est un peu trop épaisse. Voilà. C'est pas mal. Par contre, je suis un peu de mode. On verra bien après. On va devoir ajouter du texte. Donc, ça sera en blanc, centré, gras. Et ici, je mets ouvrir. Et là, on va faire donc une macro qui va faire deux choses. Donc, déjà déplacer ma flèche au fur et à mesure que je déplace mon curseur. Et la deuxième chose, c'est que quand j'aurai, je me serai mis sur une cellule, je voudrais que ce qu'il y a en colonne E est de la même ligne. Donc, c'est-à-dire le nom complet du chemin aille se recopier. On va choisir la cellule B4. Et vous voyez, ça sera derrière l'objet. Personne ne le verra. Mais Excel va avoir besoin de cette information pour ouvrir le fichier. J'espère que j'ai été assez clair. Alors, je ne vais pas m'embêter. J'ai oublié de faire une chose avant. C'est de nommer cet objet. On peut nommer un objet, une forme, comme on nomme une plage de cellule. Donc, je vais l'appeler flèche, tout simplement. Et j'entre. Sinon, elle n'est pas nommée. Si je clique dessus, on voit bien flèche. C'est parfait. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas m'embêter. Cette macro-là existe déjà dans un fichier. Donc, je vais la reprendre. Là, voilà. Je la copie. Et je vais me mettre là, par contre, dans la feuille. Pas dans un module. Puisque je veux que la macro agisse quand j'interviens sur la feuille. Donc, on va quand même un petit peu la modifier. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Elle est où ma macro ? Je ne sais pas celle-ci. Je l'ai perdue. Ce n'est pas grave. J'ai dû oublier de la coller. On va voir si elle est toujours en mémoire. Oui, elle est en mémoire. J'ai oublié de la coller. Donc, on est bien sur notre bon fichier. Et c'est ici qu'on va intervenir. Donc, je suis sur une macro qui va s'activer quand je change de cellule. Sélection change. C'est-à-dire que je change ma sélection de cellule. Je mets un petit garde-fou en disant que si je sélectionne plusieurs lignes, aussitôt, la macro sort, ne s'exécute plus. J'ai besoin de deux variables. Ah oui, là, ça ne va pas être bon. On le changera. Dernière ligne. Et pourquoi dernière ligne comme ça ? Je n'en ai pas besoin de celui-là. A priori, non. Donc, j'ai besoin de connaître la dernière ligne occupée, non vide, de la colonne B. Donc, vous connaissez la formule. Et voilà maintenant la fameuse liste de commande qui est assez barbare à rédiger. Mais qui veut dire que si mon curseur intervient, si je sélectionne une cellule entre B, c'est la colonne 2, 11. B11. Donc, je ne vais pas le faire parce que sinon ça va... Si j'interviens entre B11 et ma dernière ligne, donc B et dernière ligne, donc si j'interviens, alors IF NOT et IF NOTHING, double négation, ça devient du positif. Si j'interviens entre cette plage de cellules, à ce moment-là, la cellule B4, on avait dit B4 nous, aura pour valeur ce qu'il y a... Donc ça, ce n'est pas bon. Ce qu'il y a en cellule E de la même ligne où est mon curseur. Dernière ligne. Et ici, je lui demande en même temps que l'objet Shapes, c'est un objet. Alors, il ne s'appelle pas Ouvre, il s'appelle Flèche pour nous. Je veux qu'il se situe à la limite haute de la cellule B et de la ligne sélectionnée. C'est-à-dire que je veux que mon curseur, vous voyez, se mette en haut de B et la ligne que je sélectionne. Eh bien, on va le faire tout de suite. Regardez, ma flèche est descendue. Par contre, elle n'est pas tellement bien en hauteur. Comment je pourrais régler ce problème-là ? On va élargir la hauteur de la flèche ou vous pouvez essayer de prendre une autre forme. Moi, je sais que j'avais utilisé par un moment un œil aussi. il m'image d'un petit œil et là, c'est qu'un point de détail. Mais vous voyez qu'en fonction de ma cellule sélectionnée, la petite flèche, ah oui, le haut, ça va être la pointe de la flèche ici, c'est pour ça. Il faudrait presque modifier la... Pas prendre cette flèche-là, mais en prendre une autre. Donc, outil dessin, modifier la forme. Je sais que j'en avais repéré une aussi qui me plaisait pas mal. Modifier la forme. Et c'était, c'était, c'était. On va la retrouver. C'est pas celle-ci. Où est-ce que je l'avais vu celle-ci? J'en ai vu une qui me plaisait. Alors, c'est celle-ci, mais de l'autre côté. C'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Voilà, ça sera peut-être un peu plus parlant là. Et on va pouvoir régler. Par contre, ici, on va l'allonger pour faire ouvrir le fichier. Voilà. On essaye. Ça descend bien. Vous pouvez même éventuellement mettre votre flèche un peu plus à l'intérieur du tableau, mais de façon à ce que ça ne couvre pas le texte là. Regardez, on a choisi association. Ici, ça j'aime pas. On va régler le problème. On est bien association. Par contre, la cellule là, on va la centrer. On peut même diminuer la taille de façon à ce que le texte ne dépasse pas notre forme. Voilà. Il nous reste une dernière chose à faire. Eh bien, c'est de créer la macro pour ouvrir le fichier qu'on aura sélectionné et dont le nom complet est caché derrière cette forme là. On y va. Alors, c'est pareil. Ici, je ne vais pas m'embêter. Je vais reprendre la même macro qui existe déjà. Là, voilà. C'est celle-ci. Je copie et je vais la mettre dans un module. Fichier des répertoires module 3. Là, on peut éventuellement à ce moment-là ajouter un module. Je commence à fatiguer. À ce verset module, voilà. On va le mettre là. Je colle. Donc, ouverture, on peut même appeler ouverture fichier si on veut. Alors, chemin choisi. Ça, je vais le changer. Je vais mettre fichier choisi. Et le fichier choisi, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce qu'il y a dans la cellule B4. C'est-à-dire une donnée alphabétique. J'ai deux points, etc. Je mets un petit garde-fou. S'il n'y a rien en B4 que je ne sais pas que ça est bugué. À ce moment-là, je dis s'il y a une erreur, tu vas en fichier pas trouvé. C'est-à-dire que ça permet de sauter cette ligne-là et d'aller tout de suite en fichier pas trouvé ici. Et voici donc l'instruction qui va nous permettre d'ouvrir le fichier. Activeworkbook.followhyperlingue. Donc, c'est créer un lien hypertexte. Et ce n'est pas chemin choisi, mais c'est fichier choisi. Je pense que je recontrôle ma truc. Donc, ici, je déclare ma variable. Je la définis. La variable, c'est le nom du complet du fichier qui se trouve donc en B4. Une petite protection s'il y a un bug. Et je lui dis donc d'ouvrir le fichier choisi qui se trouve en B4. Enfin, ce n'est pas le fichier, c'est le nom. On n'a plus qu'à sélectionner notre bouton ici. Clic droit. Affecter une macro. Et c'est ouverture fichier. OK. Maintenant, notre curseur se transforme bien en main. Donc là, on peut faire appuyer et ouvrir le fichier. Je vais en choisir un autre. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Je vais prendre celui-là. Et voilà le fichier liste déroulante. Liste déroulante, c'est parfait. On peut essayer sur Word. Donc, effectivement, là, il suffit que j'appuie sur cette ligne-là. Apérodinatoire. Tiens, c'est pas mal, ça. J'ouvre le fichier. Est-ce que j'ai appuyé dessus ? Je ne sais plus. Voilà. Donc, là, Excel va ouvrir Word pour ouvrir le fichier Apérodinatoire. Et voilà. Bon appétit ! Alors, je vais terminer ce tuto pour aujourd'hui. et il y aura donc un troisième tuto qui va concerner la partie droite où là, on va faire des filtres avancés en fonction du répertoire dans lequel se trouve notre fichier. Donc, vous allez voir, ça va être très rapide puisque ça prend exactement, c'est la même mécanique que ça. Donc, on va faire copier des macros, modifier ce qu'il y a à modifier et puis éventuellement, on pourra regarder pour comment on applique une image de fond, supprimer le quadrillage, etc. Mais enfin, ça sera plus rapide. Je vous remercie de votre attention et surtout, donc, je le répète encore une fois, s'il y a un petit truc que vous n'avez pas compris ou que j'ai mal expliqué, interpellez-moi. Je reviendrai dessus. Et puis, je vous dis à très bientôt. Juste une petite chose avant de fermer. N'hésitez pas à parler de ma chaîne autour de vous. Il n'y a aucun souci. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.